La période d'essai est le moyen pour l'employeur d'évaluer les compétences d'un salarié, embaucher et de rompre facilement le contrat de travail si la période n'est pas concluante. La période d'essai n'étant pas obligatoire, elle doit être expressément prévue dès le début de la relation de travail, dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail signé par le salarié. Concernant sa durée, il faut distinguer la durée initiale de son éventuel renouvellement. La durée initiale est, sauf disposition particulière, au maximum de 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, 4 mois pour les cadres. Vous devrez respecter une durée plus courte, si cela est prévu par votre convention collective, dans une disposition postérieure au 26 juin 2008. Des durées spécifiques sont également prévues par la loi, dans certains cas comme pour les VRP, les intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée. Un renouvellement peut être fait, une fois, uniquement si votre convention collective le prévoit. La période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser le double de la durée initiale maximale. Le renouvellement doit être fait avec l'accord express du salarié et avant la fin de la période initiale. En pratique, le salarié devra dater, signer, avec la mention lue et approuvée, le courrier de renouvellement. Les périodes d'absence, comme les congés ou la maladie, prolongent d'autant la période d'essai. À son terme, le contrat se poursuit sans formalité particulière. Avant la fin de la période d'essai, chaque partie au contrat peut décider de la rompre, sans indemnité et sans procédure, sauf cas particulier, salarié protégé par exemple. La rupture ne peut intervenir pour un motif discriminatoire tel que la maternité ou l'état de santé. En pratique, pour des raisons de preuve, il est fortement conseillé de notifier la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre des charges. La rupture n'a pas à être motivée et il est préférable de simplement mentionner une période d'essai non concluante. Un délai de prévenance doit être respecté, dont la durée dépend du temps de présence du salarié dans l'entreprise. Sa durée est de 24 ou 48 heures pour le salarié et de 24 heures à un mois pour l'employeur. Si le délai de prévenance dépasse la période d'essai restante, la durée excédentaire sera non travaillée et payée au salarié. Finalement, la période d'essai est très utile pour réduire le risque inhérent à une embauche, à condition d'être bien rédigée et appliquée avec vigilance. Sous-titrage Société Radio-Canada